Tantôt, je parlais de cette réalité qu'on vit en ce moment. On parlait de virus, confinement. Et c'est actuellement, vous savez, qu'on vit un confinement qui est indéterminé. Actuellement, la réalité, c'est qu'on est dans une pandémie qui perdure. Qu'on parle d'un vaccin éventuel contre la COVID. Qu'il est possible qu'on soit dans une récession économique. Si vous avez entendu les nouvelles cette semaine, c'est comme ça. Ça se peut que le Québec tombe en récession économique. Si on regarde un petit peu au sud de notre frontière, il y a peut-être une crise sociale qui s'en vient. Entre autres, peut-être même une crise au niveau racial. Si vous avez remarqué hier les manifestations qui ont lieu dans leur capitale. Avec toutes sortes de perturbations qui sont encore inconnues dans leur pays. Plus près de nous, il est peut-être possible qu'on ferme les écoles pour un certain temps. Dans les prochaines semaines. que les festivités de fin d'année vont être pas mal, peut-être, minimalistes, on peut dire. Que le retour au bâtiment ou au flambeau, pour le moment, si vous vous remarquez, ce n'est pas encore selon la normalité que l'on avait auparavant. Puis même, je pourrais dire, pour personnellement, chacun d'entre vous, devant moi, ou à la maison. Est-ce que vous savez à quoi va rassembler votre santé dans les prochaines semaines? Avec tout ce qui nous arrive? Est-ce que vous allez perdre un être cher? Ceux qui vivent le deuil actuellement, c'est quand même pas facile. C'est ça qu'on... Ça, c'est notre réalité actuellement. S'adapter à un nouvel emploi. Il y en a plusieurs qui sont en train de vivre. La maladie de votre enfant. Est-ce que ça, ce n'est pas qu'une réalité? Donc, des fois, on a peur que ça arrive. Ou bien, on a ces troubles d'apprentissage. Ou le fait qu'à l'église, pas à l'église, mais qu'à l'école, il peut être intimidé. Et tout ça, là, si on se pose la question ce matin à chacun d'entre nous, c'est que face à toutes ces situations-là, on aspire tous à être heureux. On aspire tous à ce que le dénouement soit favorable. Êtes-vous d'accord avec moi? On aimerait donc ça que ça marche bien. Malgré la désolation qui peut être là, malgré la souffrance, on aimerait, face à ces inconvénients-là, qu'on puisse toujours être capable de dire, oui, ça va bien aller. Mais dire ces choses-là, ça s'appelle de l'espoir. On espère que ça va bien aller. C'est l'espoir qui nous amène à ne pas lâcher quand ça va mal. Êtes-vous d'accord avec moi? L'espoir. En tant que croyants, nous-mêmes, nous avons vécu des moments qui ont été difficiles dans nos vies. Puis nous en vivons actuellement. Et on va encore en vivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et on va être l'objet, comme croyants, peut-être aussi de critiques, d'oppositions, d'adversités. Si on remarque la façon que le monde voit la chrétienté aujourd'hui, c'est ce qui va éventuellement nous arriver. Souvent, on est, comme croyants, on est traités comme des faibles d'esprit. Parce qu'on s'attend à Dieu. Est-ce que vous avez entendu des fois cette phrase-là? Parce qu'on s'attend à Dieu, on passe pour des faibles. Tout simple. Et souvent, ça peut avoir tendance à nous décourager, comme croyants, à nous atteindre. Mais nous avons l'espérance. L'espérance, c'est une des trois vertus de la vie chrétienne. Est-ce qu'on le connaît, les trois vertus de la vie chrétienne? La foi, l'espérance, l'amour. Oups! Est-ce que j'ai le contrôle? Non, hein? C'est ça. Bon. Alors, si on regarde dans l'Épître aux Colossiens, donc, je vous ai demandé tout simplement de regarder. Voici ce que Paul dit, entre autres. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 3. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Ces trois vertus, on les retrouve très souvent au début des Épîtres de Paul. Et ce matin, on va regarder ensemble, en continuant notre étude dans l'Épître aux Colossiens, comment que l'espérance, que cette vertu doit nous guider dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec le monde. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et ça, ça va être hors de l'ordinaire. Si on se replace dans le contexte, on va commencer tantôt à lire à partir du verset 21. Mais avant, si on se place dans l'Épître aux Colossiens, c'est une lettre que Paul a envoyée aux Colossiens à la suite de la visite d'Épaphrase, qui a été visitée lorsqu'il était en prison. Paul entend des nouvelles des Colossiens, qu'ils ont des pressions sur eux, au niveau culturel, au niveau philosophique, par des faux enseignements. Et ces faux enseignements-là ont un impact sur leur propre vie. Jésus, selon ces enseignements-là, est considéré comme peut-être le commencement pour pouvoir connaître Dieu, mais ce n'est pas ce qu'eux ont éventuellement entendu par les enseignements de Paul. Mais ça, ce sont les enseignements qu'ils entendent dans leur environnement. Dieu est considéré, Christ est considéré comme un être créé, selon ses enseignements. Et il y a beaucoup d'autres choses qui viennent diminuer ce qu'est Jésus, au travers de cette philosophie, au travers de ce que le monde peut penser à l'époque à Colosse. Et Paul écrit cette lettre, justement, pour rectifier, pour encourager les Colossiens à persévérer dans leur marche chrétienne, dans leur foi, dans leur connaissance de Dieu, telle qu'ils ont actuellement. Puis après, des salutations qu'on a vues dans la, comme je viens juste de lire, et les actions de grâce, Paul répond à ces faux enseignements. En présentant, à partir du verset 12, Christ, tel qu'il est. Il décrit Christ, Jésus, dans sa suprématie. Jésus est au-dessus de tout. Ce n'est pas un demi-dieu ou moins que Dieu. Et Paul, c'est ce qu'il fait. Il présente Jésus, il élève ce qu'il est vraiment. Dans toute sa suprématie. Il présente Jésus, Christ, dans sa nature, celui qui a tout créé. Dans sa seigneurie sur l'Église, celui qui est au-dessus, qui est le chef de l'Église. Et ça, il présente Jésus tel qu'il est. Et ça, ça demeure un point important. Et il se termine, à partir du verset 20, toujours au chapitre 1, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Par le sang de la croix. » On pourrait résumer ce que Paul a dit en utilisant une phrase que Jésus a dit de lui-même lorsqu'il était sur terre, qu'on retrouve dans Jean au chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Alors, ce matin, on va continuer à partir de notre étude, à partir du verset 24 qu'on va lire. Et ensuite, on va prendre un temps de prière avant d'aborder ce texte que nous allons lire, qui est la parole de Dieu, dans lequel on va puiser pour aller chercher tout ce que Dieu a à nous dire dans cette situation. Alors, le texte, à partir du verset 21. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Ceci est la parole de Dieu. Et nous allons prier. Seigneur, nous venons devant toi, justement, pour regarder, regarder à ce que tu as laissé comme héritage au travers de ta parole. Seigneur, tout simplement pour découvrir, et encore une fois, pour que tu puisses nous révéler au travers elle, ce que tu as besoin de nous enseigner, Seigneur. On veut dépendre de toi, on veut être à ton écoute au travers celle-ci, et se mettre dans une disposition du cœur, justement pour la recevoir, pour l'accepter, pour la comprendre et la mettre en application dans nos propres vies. Seigneur, c'est ta parole que nous chérissons et pour laquelle nous voulons y goûter pleinement ce matin. Et, Seigneur, je te prie qu'au travers celle-ci, que je puisse la présenter, Seigneur, comme toi, tu la présenterais. Seigneur, sois avec ma bouche, Seigneur, pour que les paroles qui vont sortir, Seigneur, puissent être à ta gloire et être exactement, et les plus justes représentantes, ce que toi, tu veux nous dire. Merci, Seigneur, ce privilège de pouvoir être comme enfant de Dieu, à ton écoute au travers celle-ci. Amen. Le texte qu'on vient juste de lire un petit peu avant, au verset 20, « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. » C'est ce que Paul dit. C'est ce que Christ a dit. « S'il y a réconciliation, c'est parce qu'il y a eu séparation avant. » Entre Dieu et les hommes. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la conséquence a été la séparation d'avec Dieu. Pour l'homme. Et il s'en est suivi la réalité que l'on vit aujourd'hui. La mort. La souffrance. Excusez-moi. Et toute la création même, quand je dis mort, souffrance, et je pourrais rajouter les maladies, et toute la création même a été abîmée au travers de cette désobéissance-là. Et ça amène même dans la nature du chaos et des tempêtes. Et tout ce qui ne fonctionne pas. Et l'homme, depuis ce temps, l'homme, l'humanité, a soif de paix, soif d'harmonie. on aimerait que ça aille bien. L'homme a soif d'amour et de vérité. Ça, c'est la réalité. Et Paul, dans sa lettre au Romain, entre autres, a démontré qu'Adam a abîmé toute la création au travers de sa désobéissance. Ça a donné ça comme effet. Et la création soupire. Pas juste l'homme. La création au complet soupire à une restauration, à une harmonie, à ce que ça aille bien. Et Paul rajoute à partir du verset 21, qu'on vient juste de lire, « Et vous, nous-mêmes, comme êtres humains, on aspire à ça. » Mais là, il parle aux Colossiens. Il dit, il le rappelle que vous, vous étiez, vous aussi, également en continuelle séparation d'avec Dieu. Quand il a dit, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. » Étrangers à Dieu. C'était la condition des Colossiens avant de rencontrer Christ, avant de rencontrer l'Évangile. C'était notre condition à chacun d'entre nous. Nous étions étrangers, ennemis de Dieu. Il y en a peut-être des gens qui vont dire, « Ben, Normand, ça n'a pas d'allure. Moi, j'aime Dieu. J'aimais même Dieu avant que je rencontre Christ. Avant de me convertir, j'aimais Dieu. » Je pourrais même dire ça, là, moi-même. J'aimais Dieu. Mais, remarquez, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, moi ou nous qui aimions Dieu, est-ce que ça veut simplement dire, ennemis de Dieu, ça n'a vraiment pas d'allure, mais remarquez les choses suivantes dans nos propres vies. On désobéissait à la loi de Dieu. Nous convoitions. Nous adorions des idoles qui n'étaient pas Dieu. Est-ce que ça vous arrivait, ça, dans notre propre vie avant? Nous méprisions Dieu. Nous méprisions les autres. Nous avons manqué à la loi de Dieu. Nous nous manquions constamment. Pourquoi? Pourquoi qu'ils étaient comme ça et pourquoi que nous? C'est parce qu'on a attrapé un virus. Nous avions attrapé un virus. C'est un mot à la mode, hein? Le péché. Nous avions hérité du péché d'Adam. Le péché d'Adam entraînait toute l'humanité dans le péché. Alors, ce n'est pas exagéré de dire que nous étions étrangers de Dieu. C'était notre condition. C'était la condition des Colossiens. Mais par contre, c'était autrefois. Et il continue en disant, Dieu vous a maintenant réconciliés avec lui. Wow! En mourant sur la croix, Jésus a subi la colère et la condamnation qui nous était due. En croyant cela, Dieu nous pardonne de nos péchés. Il nous enlève donc notre condamnation pour nous donner en échange cette justice. Nous sommes maintenant déclarés juste devant Dieu. Ce qui veut dire pardonner avec Dieu, réconciliés avec Dieu, non plus coupables, déclarés enfants de Dieu, héritiers de cette relation rétablie avec Dieu, pouvant ainsi avoir la vie éternelle. Et ça, ce n'est pas merveilleux, en présence de Dieu. ça, c'est la réalité maintenant. Oh, combien que ça, c'est merveilleux. Mais, il continue. Verset 22. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est ce que j'appelle le « pas encore ». On n'est pas encore là. Mais, le texte nous dit bien que c'est là que les Colossiens vont se retrouver. Et c'est là que nous, chacun d'entre nous, nous allons nous retrouver devant Dieu, saint, sans défaut, sans reproche. À cause du sang de Christ. à cause que nous sommes couverts du sang de Christ. À cause que il y a eu cet échange de Jésus qui a pris la condamnation à notre place et que sa robe de justice nous a été octroyée. Et nous sommes et nous allons nous présenter devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche. Je dirais que c'est une position assurée. et c'est Dieu qui va nous faire paraître devant lui selon le contexte du texte. Ce n'est pas, ça dépendra pas de nous, mais c'est parce que Dieu a accompli cette œuvre merveilleuse au travers du sacrifice de Jésus. et ça, cette position, elle est assurée, fondée dans le sang de Jésus. Et ça nous garantit cette position-là. est-ce qu'on commence à comprendre qu'est-ce que c'est que l'espérance, cette attente confiante que c'est là qu'on va se retrouver. ça, c'est sûr, assurée, garantie, parce que Jésus, à la croix, a dit tout est accompli, tout a été accompli. On peut se demander pourquoi Paul rappelle-t-il ces choses aux Colossiens? Parce qu'après avoir exalté Christ, après avoir présenté le Sauveur dans toute son œuvre de réconciliation, il veut tout simplement que les enracine dans cette réalité-là, fondée dans cette conviction-là, dans cette bonne nouvelle qu'ils sont réconciliés avec Dieu. C'est ça, l'Évangile. Vous pourriez juste lire les versets 21 et 22 pour que vous avez l'Évangile. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas assurant, ça, de voir ça? C'est... Il le rappelle ces choses, surtout face à ce qu'ils sont en train de vivre avec des enseignements qui sont faux concernant Jésus, il est en train de les ancrer dans l'Évangile, dans leur position, dans ce qu'ils sont. Assurés. Assurés. Et nous-mêmes, dans la vie que l'on vit actuellement sous cette terre, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes assurés, que nous sommes enfants de Dieu, qu'un jour, nous allons être avec Christ, avec Dieu, pour l'éternité. Et ça, il n'y a rien qui va nous empêcher qu'à ce que ça soit comme ça, parce que c'est scellé par le sang de Christ qui a été versé pour chacun d'entre nous. Mais Paul continue, « Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » Et si on regarde ça tel quel en français, on aurait tendance à dire, « Oh, il y a une conditionnelle. » Il y a une conditionnelle. Le mot « si », ici, en grec, se traduit par deux mots en français. Donc, il y a deux mots en grec qui se traduisent par « si » en français. Il y a le mot « éan ». Et lorsqu'il est utilisé dans le langage grec, il est suivi d'un verbe au conditionnel. Et si c'était le cas, la phrase se dirait « Pour vous faire paraître devant lui, sain, sans reproche, sans défaut et sans reproche, à la condition que vous demeuriez fondés et inébranlables. » Mais ce n'est pas le cas. Le mot « si », dans le langage grec, ça a été « ai », un mot différent qui, lui, dans le langage original, est suivi d'un verbe à l'indicatif présent. Alors, ça n'a pas le même sens que ce qu'on pense éventuellement. Alors, le texte nous dirait « si » quand je reviens un petit peu en arrière, « pour vous faire paraître devant lui, sain, sans défaut ou sans reproche, en assumant que vous demeurez fondés et inébranlables, ou bien non, puisque vous demeurez fondés et inébranlables. » Ça, ça veut dire que Paul, dans ce qu'il est en train de leur dire, il a confiance que les Colossiens vont demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Mais quelle foi? La foi en Jésus-Christ telle qu'on a vu au verset 4 précédemment. En sa personne, foi dans son œuvre, il y a confiance qu'ils vont continuer. Foi dans la bonne nouvelle, foi dans l'Évangile. En utilisant une phrase, je vais utiliser la phrase suivante qui pourrait indiquer l'idée de Paul dans ce qu'il est en train de dire aux Colossiens. « Puisque vous êtes vraiment sauvés et établis sur un solide fondement Jésus-Christ, alors vous continuerez dans la foi et rien ne saura vous ébranler. » Vous avez entendu l'Évangile, vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ et il vous a sauvés. Et ça, c'est sûr. Toute cette affirmation-là, tout ce qu'il est en train de dire, c'est un encouragement à vivre dans l'espérance de l'Évangile. Vous avez entendu l'Évangile, vous avez cru, et bien, ce qui va arriver, vous allez vous retrouver devant le Seigneur, saint, sans défaut, sans reproche. héritier comme enfant de Dieu avec le Seigneur dans l'éternité. Paul juge que les chrétiens de Colosse ont besoin d'être fortifiés et c'est ce qu'il fait dans sa lettre, encouragés devant la menace de ces faux enseignements-là qui pourraient les ébranler. si vous remarquez, vous allez peut-être dire, bien, nous, aujourd'hui, on ne vit pas ces choses-là. Je vais, on va regarder ensemble certaines phrases que l'on peut lire dans des livres, sur des blogs, que l'on entend dans des conversations et ça ressemble étrangement à ce que les Colossiens ont pu peut-être entendre de la part de ces faux enseignements. Des phrases comme Dieu n'existe pas. Jésus n'est pas ressuscité. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou lu? Il n'y a pas de vie après la mort. Nous avons plusieurs vies. Ma prospérité prouve que je suis béni de Dieu. Ça, ça fait partie de ce qu'on peut entendre. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'existe plus. Il est déjà venu, mais il n'existe plus. Jésus est sauveur, mais pas Seigneur. J'aime Jésus et je réussis à faire ce que je veux. Où la Bible n'est pas réellement vraie, il y a des erreurs. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. je peux aller au ciel en menant une bonne vie. Jésus n'est pas un être divin. Jésus, c'est bien pour aller au ciel, mais il manque quelque chose de plus pour pouvoir vraiment aller au ciel. Je connais Dieu, mais Jésus n'a rien à voir avec cela. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que l'on peut entendre, c'est ce qu'on peut lire, mais ce n'est pas l'Évangile. Dieu a prêché l'Évangile, Paul a prêché l'Évangile. Depuis le tout début de son ministère, dès sa conversion, il a prêché Christ. Et lui-même, il a été appelé, de façon, on le voit dans le livre d'Ésac, à aller prêcher l'Évangile. Il a proclamé, il a proclamé Jésus, il a proclamé Jésus la voie du salut. Jésus, le vrai roi, Jésus, la vérité, c'est ce qu'il a proclamé. Et pour cela, Paul a été battu, rejeté, expulsé, mis en prison. D'ailleurs, lorsqu'il écrit cette lettre-là, il est en prison, à cause de l'Évangile. Pourquoi qu'il a été mis en prison? Il a été mis en prison à cause, en plusieurs, à plusieurs reprises, par les Juifs et aussi par les Gréco-Romains. Pourquoi? Parce que Paul a dit que Jésus est le fils de Dieu. Ça est venu heurter toute la théologie juive de l'époque. Il y avait un seul Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire qu'il se mettait égal à Dieu. Les Juifs l'ont pourchassé, rejeté, mis en prison à cause de cela. Paul a proclamé que Jésus est la voie du salut, l'unique voie du salut. Ça venait contrecarrer tout ce que les Juifs enseignaient. Eux, parce qu'ils étaient de la descendance d'Abraham, ils étaient normalement sûrs d'être dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus est roi, c'est ce que Paul affirmait. Tous les Romains pouvaient être contre lui. Parce que César, pour eux, était le roi, l'empereur. Et on l'a pourchassé pour le mettre en prison. Parce que les disciples de Paul n'observaient pas toute la loi. Alors, beaucoup de Juifs ont poursuivi Paul. Ils l'ont rejeté, ils l'ont mis dehors des synagogues parce qu'ils enseignaient Christ. Paul a souffert pour la cause de Christ. Et c'est ce qu'il dit vers la fin, verset 23, il dit, « Lui qui a prêché à toute créature dans le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Il parle qu'il est là comme serviteur pour proclamer l'Évangile et c'est ce qu'il a fait. Et on va continuer notre lecture puis on voit Paul, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire. Et le texte continue à partir du verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses seins. Paul a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On voit qu'à ce moment-là, dans sa lettre, il passe au pronom « je ». Il parle de lui-même. Paul parle de son ministère. Juste ce que je viens de lire, de son ministère sur cette terre et un petit peu plus loin, on va voir ça dans les prochaines semaines suivantes. Comment que ce ministère peut s'appliquer aux Colossiens? Il se décrit, Paul, comme un serviteur ou un ministre, le mot qui s'est marqué ministre, mais serviteur de l'Évangile. Maintenant. qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Il veut que les gens qui vont le lire, les gens de Colossiens, comprennent la nature de son ministère pour l'Évangile et les sacrifices que ça implique. Si vous remarquez, Paul, comme on a vu, ne connaît pas les gens à qui il écrit. Il ne connaît pas les gens de Colossiens. Il n'a pas visité cette Église. Il n'a pas fondé cette Église-là et il n'a pas visité cette Église-là. Donc, il écrit à des gens qui, pour lui, sont inconnus. Mais il dit qu'il souffre pour eux. Comment que quelqu'un que vous ne connaissez pas est entré? Il dit, je souffre pour vous. La réponse, on le retrouve un petit peu plus loin dans le même verset. Quand il dit ce qui manque, « Aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair qui est son corps, pour mon corps qui est l'Église. » Ce verset est reconnu comme étant le plus difficile à expliquer dans la lettre aux Colossiens. On va dire qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Qu'est-ce que ce texte ne veut pas dire? Si on le lit tel quel, ça voudrait dire qu'il manquerait des souffrances à Christ. Ce que ça ne veut pas dire, c'est que les souffrances subies par Christ, tant pendant sa passion sur la terre ou sa mort sur la croix, dans tout le plan de rédemption, les souffrances de Christ n'ont pas besoin d'un supplément quelconque, de n'importe qui. puisque le sacrifice de Christ est suffisant. Agréé par Dieu pour le pardon de nos péchés. Et ça, c'est clair. Et même lorsque Paul, lorsqu'il parlait aux Colossiens, lorsqu'il écrivait plutôt au verset 19, un petit peu précédemment, il se marquait que Dieu, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même tant que ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Par Jésus, point final. Pas par d'autres personnes. Pas par d'autres souffrances, point. Et quand Jésus a crié du haut de la croix, qu'on retrouve dans Jean 19, verset 30, cette phrase, tout est accompli, il n'y avait pas d'autre chose à rajouter. Donc, ce que ce texte ne dit pas, c'est que les souffrances de Paul, ça ne rajoute rien au sacrifice de Christ. ce que ce verset pourrait vouloir dire, je le mets au conditionnel, je préfère, parce qu'il y a plusieurs interprétations, peut-être ce qui semble, Paul est en train de leur dire qu'il sait que les souffrances pour Christ, elles sont inévitables et même nécessaires. Et qu'actuellement, ce qu'il est en train de vivre comme souffrance, c'est qu'il est en train de prendre son tour, c'est à son tour, de souffrir, non pas seulement pour la cause de Christ, mais pour tous ceux qui sont membres du corps de Christ, entre autres les Colossiens. Donc, lui-même, lorsqu'il enseignait pleinement la parole de Dieu, comme on le voit un petit peu plus loin dans le texte, et selon la charge qui lui a été donnée, Paul savait que les souffrances faisaient partie de son appel. Lorsqu'il était appelé, le Seigneur lui a dit par Ananias qu'il était pour souffrir. Les souffrances, tout comme les souffrances, font partie de la vie de l'Église lorsqu'on est appelé à partager l'Évangile. En tant que membre du corps de Christ, du corps du Christ, Jésus a souffert. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus, c'est l'Évangile. Et pour que cet Évangile se réalise, Jésus a dû souffrir, prendre la condamnation à notre place. nous, maintenant, unis à Christ, Christ en nous, comme le texte qu'on vient juste de lire, nous allons vivre la part de souffrance qui nous est réservée. Paul avait une part de souffrance à vivre et il l'a vécu. Je complète les souffrances de Christ, non pas pour le salut, mais je complète dans ma propre vie les souffrances qui sont dues à cause de l'Évangile. Et nous-mêmes, nous allons continuer à compléter les souffrances qui nous sont dues pour la cause de l'Évangile. Et il faut s'attendre à ça. Christ est en nous. Le texte nous dit, c'est le mystère qu'il enseigne. Et celui qu'ils ont persécuté qui s'appellent Jésus-Christ qui a amené des souffrances pour lui. Nous aussi, nous allons pouvoir les vivre. Nous allons avoir le privilège de les vivre. Et parce que Paul voit dans les souffrances une joie. Imaginez lorsqu'il était à Philippe en prison avec silence dans un endroit sordide. s'étaient épouvantables les conditions dans une prison romaine. Et pendant la nuit, il louait Dieu. Il est en train de souffrir pour la cause de l'Évangile. Il avait son regard beaucoup plus loin que ce qu'il est en train de vivre. L'espérance. Il savait où il s'en allait. Où il était pour arriver. c'est la même chose pour nous. Christ est en nous. Il faut s'attendre qu'on va vivre les souffrances comme il les a vécues pour la cause de l'Évangile. Et pourquoi que Paul le parle dans ce sens-là? C'est pour les encourager. pour qu'ils puissent voir au travers de l'attitude que Paul a face aux souffrances que ça peut même affecter leurs témoignages, les encourager. Paul lui-même dans une autre lettre dans Philippiens, il indique que lorsqu'il était dans le prétoire, c'est-à-dire dans la salle où il pouvait être condamné à cause de l'Évangile, que c'est toutes les souffrances qu'il avait vécues que ça servait à encourager les autres croyants à persévérer et à continuer. Paul écrit cette lettre-là, mais il ne les connaît pas. Il n'est pas en présence de ces personnes pour leur témoigner que toutes les souffrances pour la cause de l'Évangile, c'est un encouragement à continuer et à persévérer pour cette cause-là. S'il avait été live avec eux, il n'aurait pu tout simplement qu'enlever sa tunique puis montrer son dos sur lequel il y avait eu cinq flagellations pour montrer que ça, ça représentait les souffrances pour Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est encourageant quand tu vois quelqu'un qui persévère et qui continue de faire avancer la cause de Christ sur terre dans la joie en sachant que, comme il le dit dans d'autres textes, que la récompense lui est déjà acquise par Christ au ciel. C'est tout un encouragement et il leur enseigne Christ que le mystère, ce qui est en train de le rappeler, le mystère, la cause pour laquelle je travaille tellement fort, ce que je donne comme enseignement, c'est Christ en vous, l'espérance de l'or. C'est ce que Paul enseigne, c'est l'évangile qu'il partage parmi tous puis il a mis sa vie, il a donné sa vie pour cette cause-là. Et cette expression Christ en vous, c'est tout un mystère. c'est Christ qui demeure dans chaque croyant. Christ en vous. Il enseigne, il parle à des jeunes croyants. Colosse est une église qui n'a pas été fondée il y a plusieurs, des jeunes croyants qui ont entendu cet évangile de la part des paphrases. Et là, il est en train de les s'enraciner dans cette réalité. Christ en vous. C'est sûr que c'est, pourquoi il utilise cette expression-là, c'est très pratique pour contrecarrer tous les enseignements concernant Jésus-Christ, qu'on pourrait l'atteindre par toutes sortes de méthodes ou de philosophies au niveau de la connaissance. Il est en train de dire Christ est en vous. Depuis que vous êtes enfant de Dieu, régénéré, par l'esprit, Christ demeure en vous. L'esprit de Christ. Ça, ce n'est pas rassurant. Et d'autres textes qui disent que, c'est même Paul qui le rappelle, il dit, quand il parle de Christ en vous, ça veut dire qu'ils sont en Christ comme on voit dans deux Corinthiens ou que Christ est en eux. Donc, ils sont en Christ et que Christ est en eux. Et ça, c'est un mystère caché de tous les temps. Paul révèle au travers de l'Évangile cette réalité que tous, juifs, non-juifs, deviennent co-héritiers, co-héritiers de la vie éternelle. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est extrêmement important que chaque croyant, on puisse saisir cette réalité-là. Christ vit en nous. Et ô combien que ça nous amène, malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre dans notre vie, ça, c'est la gloire. assurés parce que Christ vit en nous. Paul leur écrit pour les encourager à persévérer dans le combat contre toutes ces influences qu'ils ont dans leur vie. Comme on pourrait ce matin tous s'encourager pour dire par rapport à tout ce que l'on puisse entendre sur Christ, Christ vit en moi. Nous marchons dans une vie qui est pleine d'espérance. Nous sommes assurés au travers le fait que Christ vit en nous qu'on va se rendre à la fin et qu'on va paraître devant Dieu saint, sans défaut, sans reproche, héritier de la vie éternelle. Et ça, c'est assuré. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Christ, comme on a vu dans d'autres textes. Et Paul a mis toute sa vie, toute son énergie pour pouvoir arriver à là, à faire ça. Et il continue que c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Paul proclamait Jésus, proclamait l'Évangile. Il proclame que Christ demeure dans chacun des croyants. Et il continue à exhortant tout homme. Qu'est-ce que ça veut dire exhortant tout homme? Les encourageant, les avertissant. mais comme croyant même à ne pas s'égarer, à ne pas tomber en dehors de la route ou à marcher sur de mauvais chemins. Persévérez dans cette réalité de l'Évangile. Christ en vous, continuez, soyez enracinés dans cette conviction profonde de l'Évangile. Vous êtes enfants de Dieu. Et il continue. Et c'est ce que Paul faisait avec tous les disciples, ceux qu'il formait, ceux qu'il enseignait, les exhorter à s'ancrer dans cette réalité. En les instruisant, donc en communiquant avec autorité la vérité de l'Évangile. Exhorter, c'est comme si on disait aux gens, no, 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 marche pas dans ce chemin-là. Puis instruire, c'est dit, go, go, go. Va dans celui-là. Dans celui de l'Évangile. Celui pour lequel le Seigneur a donné sa propre vie. Sa propre vie. Paul désire que les Colossiens soient présentés à Dieu. Le mot, c'est marqué parfait. Ça veut dire mûr. Il veut que les croyants passent de bébés spirituels à des hommes matures spirituels. Et il a investi toute sa vie, toute son énergie. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est ce à quoi je travaille en combattant avec la force que Dieu me donne pour pouvoir faire ça. Paul a mis sa vie pour que les croyants puissent être enracinés dans la foi. D'être enracinés dans la réalité de ce qu'ils sont. pour marcher sous cette terre comme enfant de Dieu. Solide. Enraciné. C'est le thème de notre, de l'épître aux Colossiens qu'on regarde ensemble. Croire. Prendre les vérités de cette parole et de se les approprier puis de dire oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi et j'ai cette assurance que ce qui va arriver, ça va se réaliser pour l'éternité. Et il dit qu'il travaille pour ça. Le mot, le sens, le dit qu'il est jusqu'à épuisement. C'est un mot qui a le sens de labeur. Je mets toute mon énergie pour former, enseigner, proclamer l'Évangile et former les croyants. Et le but de Paul, c'est que tout homme, Paul, il ne vise pas seulement ceux qu'il aime et ceux qu'il désire et ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Il désire que tout homme puisse venir à la connaissance de Christ, venir à l'Évangile, se convertir et ensuite à ce que ces personnes-là soient formées et qu'ils reproduisent la vie de Christ en eux de telle sorte pour les amener jusqu'à la gloire éternelle. Et il a dit qu'il va prendre toute sa vie pour faire ça. Il met toute son énergie. On peut dire ce matin, en terminant, mais pourquoi que Paul enseigne ces choses-là aux Colossiens? C'est pour les encourager. Il leur a dit de marcher dans la vie sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. Ils sont enfants de Dieu. N'arrêtez pas. Regardez où vous allez. Vous êtes sûr. Vous vivez dans l'espérance. L'espérance, c'est une attente confiante de ce qui va arriver. Et c'est là qu'on va se retrouver. Et il a dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Je lisais dernièrement que le symbole de l'espérance dans le monde antique, c'était une encre. Une encre. Une encre de bateau. Et pourquoi que parce que les marins à cette époque-là vénéraient l'encre parce que ça leur permettait lorsqu'il y avait une tempête en faisant descendre l'encre, l'encre s'accrochait dans le fond et ça tenait le bateau. Le bateau pouvait vaciller, mais il ne dérogeait pas de sa place. Il était ancré. alors l'espérance c'est comme cette encre face à tout ce que l'on peut vivre dans notre vie qui fait en sorte qu'on est sûr de ne pas sombrer ni d'échouer parce que la victoire elle est déjà assurée au travers le sang de Christ. C'est ça. l'espérance Christ en nous et l'espérance de la gloire. Voilà le message de l'Évangile pour nous ce matin. Prions. Seigneur, oh, merci. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous avoir comblés, de nous avoir rachetés, Seigneur. Merci de nous avoir couverts de cette robe de justice. Merci, Seigneur, de nous rappeler que parce que tu vis en nous, nous sommes assurés, Seigneur, d'être présentés devant toi à la fin. Parfait, pur, sans tâche, à cause de ton sang que tu as versé pour nous et que, Seigneur, nous sommes assurés d'être en ta présence pour toi. merci de nous rappeler qu'au travers cette assurance, il n'y a rien qui peut nous ébranler, Seigneur. Non pas à cause de nos propres forces, mais tout simplement, Seigneur, parce que tu vis en nous, parce que par la puissance de ton esprit, nous sommes en mesure de pouvoir arriver à bon port, parce que c'est déjà assuré, pleinement assuré. Seigneur, on te rend grâce pour cet encouragement pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, on te prie qu'autour de nous, les gens qui peuvent avoir entendu ce message ce matin puissent se tourner vers toi, reconnaître Seigneur et sauveur de leur vie, afin qu'ils puissent vivre également, Seigneur, cette assurance d'être avec toi et d'être réconciliés avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur. Pour ta doigt, Père, qu'on te prie. Amen.